Bonjour, je suis Patrick Chastel et aujourd'hui je vais vous présenter un album que j'ai écrit en 2019 et qui a été illustré par Leia Changsoy dans lequel vous ferez mieux connaissance avec un oiseau que l'on peut rencontrer que sur l'île de Wahouka au Marquise. Cet oiseau c'est le Pihiti ou le lorry de Wahouka. Alors je suis donc auteur, écrivain mais pour moi ce n'est pas un métier, c'est plutôt une passion. Une passion c'est ce qu'on aime faire et j'aime écrire, j'aime raconter des histoires. Mon vrai métier a été professeur pendant 15 ans dans un collège au Marquise puis pendant encore 15 ans dans un lycée à Tahiti et j'ai même il y a très très longtemps été instituteur au Tuamotu. Alors comment m'est venue l'idée d'écrire des livres sur les oiseaux ? Eh bien tout simplement en entendant des gens qui disent il n'y a pas beaucoup d'oiseaux en Polynésie, c'est toujours les mêmes et ils ne sont pas très beaux. Ceci est complètement faux. Nous avons 126 espèces d'oiseaux qui sont réparties sur les cinq archipels et sur ces 126 espèces d'oiseaux, 31 sont endémiques. Endémiques, ça veut dire qu'ils n'existent nulle part ailleurs dans le monde. Le problème c'est que ces espèces endémiques sont très souvent menacées et pour mieux les protéger je pense qu'il faut d'abord mieux les connaître. D'où l'idée de créer cette collection sur les oiseaux endémiques du Fénois. Alors cet album, le PIT, l'idée m'en est venue en en parlant avec monsieur Léon Lichelet qui a été maire de Wahouka pendant 30 ans et que je connais bien et qui m'a raconté comment son papa Joseph Lichelet que l'on voit ici avec sa femme, son épouse, a réussi à sauver le PIT. Et c'est grâce à tout ce qu'il m'a raconté que j'ai pu écrire ce livre sur le PIT grâce également aux informations que j'ai pu recueillir sur le site de l'association Manou qui est l'association qui protège les oiseaux en Polynésie. Alors le lieu de cet album c'est évidemment la petite île de Wahouka qui fait partie de l'archipel des îles marquises et il faut savoir que Wahouka est la seule île de Polynésie avec Rimattara aux Australes où il n'y a pas encore de rat noir. Et pour empêcher l'arrivée de ce rat noir souvent avec les marchandises des Goélettes et bien ils ont un chien et c'est plutôt une chienne qui a été dressée pour attraper les rats et qui s'appelle Dora. Les personnages comme toujours dans mes livres sur les oiseaux sont un grand-père et son petit-fils qui s'appelle Arenui et le jeune garçon va poser plein de questions sur les oiseaux à son grand-père qui va ainsi pouvoir lui apprendre plein de choses sur les beaux oiseaux du Fenua. Les illustrations ont été réalisées par Leia Shang Tsui qui est une jeune artiste et l'on voit par exemple sur cette illustration et bien elle a pris une photo de monsieur Joseph Richer qui nous a été prêté par l'un de ses fils et puis une baie des îles marquises derrière et elle a rajouté le petit Pihiti qui se trouve sur cette photo. Alors si vous le voulez bien maintenant je vais vous lire un extrait de cet album. Il n'y a pas si longtemps cet oiseau se rencontrait sur quasiment toutes les îles de l'archipel mais il est devenu de plus en plus rare à cause une fois encore de ce rat malfaisant qui se reproduit tellement vite qu'il a progressivement envahi les vallées marquisiennes. Un jour sur l'île de Huapo un homme s'est rendu compte que le Pihiti risquait de disparaître et il a décidé d'essayer de le sauver. Cet homme c'est monsieur Joseph Lichlet. Il était directeur de l'école et infirmier à Akahau la vallée principale de cette île. Il a réussi à capturer quatre l'ori ultramarina, le nom scientifique du Pihiti et les a emmenés sur l'île voisine de Wahouka, d'où lui-même était originaire. Deux des oiseaux sont morts mais les rescapés, un mâle et une femelle heureusement, ont permis à cette espèce de survivre. Par chance, le terrible rat noir n'avait pas encore posé ses sales pattes sur cette petite île, ce qui est toujours vrai aujourd'hui. Comme Arimatara alors, grand-père. Mais ce qu'a réussi à faire ce monsieur à Wahouka, pourquoi personne n'a tenté la même opération dans une autre île ? On a essayé bien sûr. Il y a une trentaine d'années, des spécialistes ont cherché à introduire le Pihiti à Fatouiv. Malheureusement, cette tentative s'est terminée par un échec et toujours à cause du rat noir qui a débarqué d'un bateau à peu près au même moment sur cette île au sud de l'archipel. Donc, il n'y a plus qu'à Wahouka où il est possible de rencontrer ce bel oiseau vert bleu et cela grâce à Joseph Lichelet. C'est vraiment fantastique ce qu'il a fait. Alors maintenant, nous pouvons voir la couverture de cet album avec donc le titre et puis le nom de l'auteur et le nom de l'illustratrice. Comme dans tous mes ouvrages sur les oiseaux, je termine par une partie pour en savoir plus où là, je présente au début un petit peu l'archipel des marquises avec les six îles qui sont habitées et qui a environ une dizaine d'oiseaux endémiques. Et j'en profite pour présenter le Pahi, par exemple, le Martin-Chasseur des marquises qui ne vit que sur l'île de Tahouata ou le Hupé, le Carpophage des marquises qui se trouve plutôt à Nukuïva et puis le petit Omaokeke qui est le monarque qui vit sur l'île de Fatouïva. Pour terminer cette partie pour en savoir plus, je parle de l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, qui est une organisation mondiale chargée de la protection des espèces animales et végétales et qui nous signale quelles sont les espèces en voie de disparition. Voilà pour cet petit album, mais vous voyez qu'il fait partie d'une collection, donc les oiseaux endémiques du Fénois, où l'on retrouve également le Oura, la perruche d'Orimatara, et le Koteoteu, qui est le Martin-Chasseur de Niaou. Alors si vous désirez en savoir plus, il y a également une vidéo sur le Piriti, le Lory de Wawuka, qui se trouve sur le site de la DG2E, et puis vous pouvez toujours aller sur le site de l'association Manou, qui s'occupe de la protection des oiseaux en Polynésie, et sur lequel vous trouverez plein de renseignements très utiles. Enfin, voilà quelques-uns de mes autres livres que j'ai publiés, en partie pour la jeunesse. Je voudrais vous remercier de m'avoir écouté, et j'espère surtout que la lecture de cet album et des autres ouvrages de la collection des oiseaux endémiques du Fénois vous permettra de mieux connaître nos oiseaux endémiques, et donc de mieux les protéger. Je vous remercie. Merci.